L'heure est à la fête dans les localités de Nanagoun, Yétidenka, Beka et Namion, sous préfecture de Kabouloudougou dans le département de Cinématiali. Ces quatre villages viennent d'être connectés au réseau électrique national. C'est le ministre de la fonction publique, Issa Plubale, qui effectue la mise sous tension pour sortir ces localités de l'oscurité. Un jour mémorable pour les habitants. C'est une bonne chose pour le village, mais ça permet au village de se développer. On a dit qu'il y a l'eau glacée, on peut les maquiller, permettre aux élèves de pouvoir travailler, même les enseignants, de pouvoir mieux faire les fiches, mieux faire les préparations, mieux engager les enfants. Ça sera comme en ville maintenant. Les moulins aussi vont fonctionner normalement comme il se doit. Les femmes aussi pourront utiliser des mixeurs. Un autre acte de développement célébré encore à Namion, l'inauguration de la toute première école primaire de ce village. Deux bâtiments de six classes, plus deux bureaux entièrement équipés et un logement pour mettre. Coup de réalisation, plus de 60 millions de fonds CIFA, dont un cadre de Namion, Benoît Adamaïo, directeur général de la société ivarienne de télédiffusion, IDT. Un village qui a plus de 500 âmes, donc absolument, il faut de la lumière. Il faut effectivement des écoles. Donc on s'est attélés en tout cas à mettre cette école-là à la disposition des populations. C'est vrai, quand vous regardez ici, il y a peut-être 5 ou 10 kilomètres en tout cas entre les villages. Donc c'est vraiment une particularité. Et chaque village a effectivement une école primaire. La double cérémonie de la mise sous tension de ces quatre villages et l'inauguration de la nouvelle école primaire de Namion, pour le ministre Issa Koulibaly, ses actions entrent dans la droite ligne du programme social du gouvernement. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base que sont le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport à un coût abordable. Le ministre Issa Koulibaly a annoncé plusieurs hauts projets dans la sous-préfecture de Kabouloudou, entre autres, adduction en eau potable, construction des centres de santé et de collèges de proximité.